Ils s'appelaient Michel, Anthony ou Dominique. Tous sont morts cette année dans la rue à Rennes. Et c'est pour leur rendre hommage que le collectif Dignité Cimetière a réalisé cette oeuvre éphémère, un arbre symbole de la vie, pour ne pas oublier ceux qui meurent dans la solitude. On veut rendre hommage aussi à tous ces copains qui sont décédés. Ce sont des hommes et des femmes qui sont fauchés en plus fort de l'âge en principe, 40 ans, 45 ans, voilà. C'est une période où on a des responsabilités, on développe à fond ses capacités. Et voilà, chez nous, les personnes meurent. Depuis plus de 30 ans, le collectif se bat pour redonner une dignité aux personnes décédées dans la grande précarité. Avec l'aide financière de la mairie, ils assurent les obsèques et une sépulture décente pour tous. Et c'est ici, au cimetière de l'Est, que reposent ces personnes isolées, des croix blanches pour les faire sortir de l'anonymat. C'est quelqu'un qui est identifié, c'est-à-dire qu'il y a le prénom, le nom, date de naissance, date de décès. Parce que dans le temps, on était, on ne le voit pas ici, mais on était sous une croix en bois sans identification. Donc on était un peu, comme disaient les copains, on est un peu enterrés comme des chiens. Tous rescapés de la rue, les membres du collectif se battent pour que l'exclusion n'ait plus de place, même après la mort. Au-delà des enterrements, ils se relaient chaque saison pour entretenir et fleurir les tombes. Cette année, en Ile-et-Vilaine, 19 personnes ont ainsi été accompagnées.